Salut à tous, une fois de plus, bienvenue à Cuisine Variée. Aujourd'hui nous allons apprendre comment préparer le baoba, le jus de baoba. Vous partez souvent dans les anniversaires, les mariages, on vous donne un verre de baoba. Dans les snacks, c'est délicieux, c'est bon. Mais comment faire le baoba ? Quel ingrédient maigre pour faire un bon baoba ? Alors je vous invite ici à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pour faire un bon baoba, nous avons besoin premièrement du baoba. Le baoba, le voici. Vous partez juste d'un marché, vous demandez si vous voulez le baoba. Voilà ce qu'on appelle le baoba. Ici c'est un baoba, j'ai acheté pour 2500, comme vous voyez dans le plastique. Qu'est-ce que nous avons besoin encore ? Nous avons besoin des arômes. Premièrement le stabilisateur, pour rendre le baoba lourd et consistant. Nous utilisons aussi ce stabilisateur dedans, le yaourt. Vous imaginez, vous prenez souvent le yaourt. Le yaourt est lourd et ça pèse. Oui, voilà son rôle. Nous avons besoin aussi de la vanille. Ici nous avons acheté d'une. Vous partez juste dans vos comètes, où on vend de l'arôme, vous demandez de la vanille. L'arôme vanille. Nous avons besoin aussi de l'arôme corosol, pour donner le goût corosol. Nous avons besoin d'un demi kilo de sucre. Ici c'est un, mais nous n'allons pas mettre tout l'eau, vous allez juste utiliser une petite quantité. Nous avons besoin ensuite naturellement du lait, du bon lait. Il y a beaucoup de lait dans nos marchés, qui sont moins chers, mais je ne vous conseille pas. Utilisez du bon lait, et en général elles sont un peu plus chères, sinon vous n'allez pas avoir le même résultat. Je vous encourage de faire de même comme moi, et revenez, commentez, dites-moi si vous avez reçu vos conseils. Alors, nous allons partir à la préparation de notre jus de barba, fait maison, au Cameroun, à tout à l'heure. Nous continuons avec la préparation de notre jus. Nous allons mettre 10 litres d'eau au fond. Nous allons les laisser bouillir. Ensuite, nous allons mettre notre racine de barba, pour obtenir le jus que nous avons besoin. Alors, mes abonnés, Après avoir attendu 6 heures à 7 heures de temps, maintenant, nous prenons notre mamite avec nos fruits de barba, que nous avons mis le stabilisateur dedans et laissé dormir. Alors, nous allons bien remuer, malaxer, pour recueillir le jus de barba, qui est contenu dans les racines et dans les fruits de barba que vous voyez. Nous allons continuer comme ça, jusqu'à ce que nous allons recueillir tout notre jus de barba. Alors, regardez comment je fais sur la vidéo, et faites exactement. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.